Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer les primitives de la fonction valeur absolue. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose. Déterminons les primitives de la fonction valeur absolue que je note f. f est une fonction continue sur R à valeur réelle. f admet donc des primitives sur R. Parmi toutes les primitives de f, il n'y en a qu'une qui s'annule en 0. Je la note g. g étant une primitive sur R de f, g est dérivable sur R et pour toute x réelle, g prime de x est égale à f de x, c'est-à-dire égale à valeur absolue de x. En particulier pour tout réel positif x, on a g prime de x égale à x. Donc il existe une constante réelle k, telle que pour toute x réelle positif ou nulle, g de x soit égale à x au carré sur 2 plus k. Mais par hypothèse, g de 0 est égale à 0, donc k est égale à 0. De même, on a pour tout réel x négatif ou nulle, g prime de x est égale à moins x. Il existe donc une constante réelle petit l, telle que pour toute x réelle négatif ou nulle, g de x soit égale à moins x au carré sur 2 plus l. Et en utilisant encore une fois que g de 0 est égale à 0, on obtient l égale à 0. On peut regrouper les deux cas en écrivant, pour toute x réelle, g de x est égale à x fois valeur absolue de x divisé par 2. Nous pouvons maintenant conclure. La fonction g que nous venons de trouver est la primitive de f qui s'annule en 0. Or sur un intervalle, et j'insiste, la précision que l'on travaille sur un intervalle est importante, deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Et finalement, les primitives de la fonction valeur absolue sur r sont toutes les fonctions définies de r dans r, qui à x associent x fois valeur absolue de x divisé par 2 plus k, où k est une constante réelle. Voici pourtant une meilleure formulation. Les primitives de f sont les fonctions g définies de r dans r, telles qu'il existe k un réel, telles que pour toute x réelle, g de x soit égale à x fois valeur absolue de x divisé par 2 plus k. Attention avec les quantificateurs. Le quantificateur universel se note avec un A majuscule écrit à l'envers, et se lit quel que soit ou pour tout. Le quantificateur existentiel se note avec un E majuscule à l'envers, et se lit il existe. Lorsque l'on écrit une phrase quantifiée, il faut faire attention à l'ordre des quantificateurs. Dans la phrase « Il existe k appartenant à r, tel que pour toute x réelle, g de x égale, etc. » Il existe k est placé avant pour toute x. Ceci signifie que k ne dépend pas de x, et traduit que k est une constante. Dans la phrase « Pour toute x réelle, il existe k appartenant à r, tel que g de x égale, etc. » Il existe k est placé après pour toute x. Ceci signifie que k peut dépendre de x, et ne traduit plus que k est une constante. La conclusion avec cette dernière phrase quantifiée serait donc fausse. Terminons sur une remarque au sujet de la dérivabilité de la fonction g. On a pour toute x réelle, g de x égale à x fois valeur absolue de x divisé par 2. La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0, mais la fonction g est quand même dérivable en 0. Pour le prouver, il suffit de considérer un réel x non nul, et de calculer le taux d'accroissement g de x moins g de 0 divisé par x moins 0, qui est égal à valeur absolue de x divisé par 2, et qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Un produit de fonction dérivable est dérivable, mais un produit qui fait intervenir des fonctions non dérivables peut être quand même dérivable. Il faudra étudier au cas par cas pour voir ce qui se passe. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math !